C'est l'année ou jamais pour Bardet et Pinault sur le Tour de France. De son côté, l'équipe Ineos et ses leaders Guérin Thomas et Egan Bernal s'attendent à tout. Le président du Barça, Joseph Bartomeu, a confirmé aujourd'hui les envies d'ailleurs de Neymar. A Wimbledon, Benoît Perre et Hugo Humbert se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Enfin, à Lausanne, Noah Lyles a signé la quatrième meilleure performance de l'histoire sur 200 mètres. Christopher Frommet, homme du moulin, blessé et absent. Guérin Thomas, récemment tombé. Le podium du Tour de France 2018 n'est pas vraiment à la fête en 2019. Si Thomas, tenant du titre, défendra bien ses chances, les favoris au maillot jaune ont ouvert la porte aux Outsiders. Parmi eux, Romain Bardet et Thibaut Pinot. Il ne manque pas grand monde au final, à part les trois de l'an dernier. Donc, il y a un plateau qui est très homogène au niveau des grimpeurs. Et ça, je pense que ça peut être un des grands tours les plus relevés que j'ai fait pour moi. Je ne suis pas certain qu'il soit plus ouvert, puisqu'au lieu d'avoir trois leaders, Ineos n'en plus que deux. Néanmoins, ils ont trouvé un maintes reprises, s'il le fallait, qu'ils savent très bien contrôler la course tout de même. Ineos, l'ancien nom de l'équipe Sky, reste archi-favorite avec son effectif composé de stars. Mais en l'absence de Froome, Bardet et Pinot semblent avoir une vraie carte à jouer. D'autant que le parcours se prête particulièrement à leur qualité de grimpeur. Pour certains observateurs, c'est l'année ou jamais pour l'emporter sur les champs. L'année ou jamais, je ne sais pas, parce que j'ai comme 29 ans. Il me reste quand même pas mal de Tours de France derrière. L'objectif cette année, c'est vraiment de faire le mieux possible et on verra. Pas de pression particulière en plus. Je dirais que chaque année, c'est la même attente. C'est un peu la magie du Tour de France aussi. Il faut dire que la France attend un vainqueur tricolore depuis 34 ans maintenant. En 1985, Bernard Hino remportait sa cinquième et dernière grande boucle. Thibaut Pinot et Romain Bardet n'étaient pas encore nés. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, sauf chez l'équipe Ineos. Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe britannique, reconnaît que l'absence du quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome est en gros manque. Mais il sait aussi que Guérin Thomas peut conserver son titre et qu'Egan Bernal peut succéder aux Galois dans trois semaines à Paris. Portal s'attend aussi à ce que la formation Ineos soit attaquée sur les routes du Tour de France. Il brave même les difficultés. L'absence de Chris, premièrement, ça fait juste bizarre là maintenant. On en a tous parlé entre nous, avec vous les journalistes, avec tout le monde et les fans. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir, on va dire, je ne sais pas, on peut prendre des superlatifs, mais c'est vrai que le bosque de ces dernières années, prendre part au Tour. Mais puis pour nous en plus, c'est plus peut-être le fait de, ça fait presque dix ans, moi ça fait dix ans que j'avais lui, donc le voir, être en permanence avec lui, c'est un petit manque. Pour les autres équipes, ça va être compliqué de se dire, voilà, maintenant il n'y a plus Froome, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend la course plus en main, parce qu'on a plus de chances, on a plus d'opportunités, ou finalement on reste encore en retrait et on attend que l'équipe d'à côté fasse quelque chose. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Si cette saison, le meilleur coureur du monde, numéro un au classement UCI, tout réussit à Julien Laphilippe cette année, avec dix victoires au compteur, dont des succès de prestige sur Milan Sanremo, La Flèche-Vallonne ou sur le Dauphiné, partout où le français passe, il gagne, alors quand on approche de la plus grande course du monde, le Tour de France, Julien n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Oui, on a toujours des rêves plein de la tête quand on arrive sur le Tour de France, je suis impatient, très motivé, et voilà, avec mon début de saison, je suis beaucoup plus relax aussi, donc j'ai juste envie de me faire plaisir. Des bouquets et le maillot à poids, voilà l'objectif que s'est fixé Julien Laphilippe, plus ou moins le même que l'an dernier en juillet, un Tour de France 2018 réussi, où il avait levé les bras deux fois et ramené ce maillot de meilleur grimpeur sur les champs pour le jaune. Et le général, il faudra encore attendre, même si on ne doute pas, de ses capacités à se tester un jour. On a plusieurs français qui actuellement flirtent avec le très haut niveau, et tout du moins au minimum avec les podiums. On a Thibaut Pinot, on a Romain Bardet, on a Alaphilippe, même si pour l'instant il ne s'est pas encore mis dans la tête qu'il pouvait éventuellement venir sur un podium ou gagner le Tour de France. Ce ne sera pas encore pour cette année, Julien Laphilippe a encore soif de victoire d'étape. Il sera à coup sûr l'un des grands animateurs de cette 106e édition du Tour de France. Suite à la démission de son vice-président jeudi, Joseph Bartomeu a tenu une conférence de presse. Le président catalan a notamment abordé sans langue de bois l'actualité du Mercato Blaugrana, et plus particulièrement les cas d'Antoine Griezmann et du Brésilien Neymar. Neymar souhaite quitter le PSG, mais le club ne veut pas le voir partir, c'est comme ça. Concernant Griezmann, il y a eu une réunion jeudi à Madrid avec l'Atletico de Madrid, pour commencer à aborder les conditions d'une éventuelle arrivée au Barça. Sans Youssouf Kone et Thiago Mendes partis à Lyon, sans Nicolas Pepe non plus, lui aussi sur le départ, le LOSC avance dans la connue. Une seule recrue compense pour l'instant les départs, Timothy Weah, 19 ans, transféré en provenance du PSG. Christophe Galtier reste malgré tout serein. Les dossiers mettent du temps à se décanter, je ne suis pas du tout inquiet, mais vraiment pas du tout inquiet, c'est pas faire la langue de bois, je ne suis pas inquiet parce que je sais que ça prendra du temps, et que l'année dernière, on a bien travaillé, on a pris le temps de faire les choses, tout avait été préparé, je ne vois pas pourquoi cette saison ça ne se ferait pas de la même manière. On a eu deux propositions avant la cadre, moi-même je me suis entretenu avec deux clubs, on verra, on va tomber, c'est sûr que ça sera un transfert important, mais il faut que ça soit un transfert sportif en parlant aussi, qui se vende pour le joueur. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on avait, comme je l'ai dit, on avait deux offres avant la Cannes, on va voir maintenant après la Cannes, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça sera quelque chose qui sera positif pour tout le monde. Je sais qu'il y a eu des discussions avec le joueur, pas avec nous en tant que club. Après, Liverpool a des joueurs à ces postes-là, donc je ne connais pas la politique de Liverpool, j'ai pu dire par ailleurs qu'il fallait peut-être qu'il y ait des joueurs qui partent ou pas. Moi, je ne suis pas particulièrement axé sur Liverpool, mais c'est vrai qu'il y a eu des discussions avec des agents. Samir Nasri rebondit en Belgique, le milieu de terrain de 32 ans, s'est engagé avec Anderlecht pour une saison plus une en option. Il était en fin de contrat avec son précédent club de West Ham. Nasri retrouve donc chez le quatrième du dernier championnat belge, son ancien coéquipier à Manchester City, Vincent Compagny, de retour chez les Mauves comme entraîneur joueur. L'ancien petit prince du Vélodrome va donc connaître un septième club et un cinquième championnat dans sa carrière. Grosse sensation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, l'un des favoris au titre final, s'est fait éliminer par la modeste équipe du Bénin en huitième de finale. Pourtant, les Lyons de l'Atlas se montrent dominateurs en première mi-temps, à l'image d'Akim Ziyech. Mais en début de seconde période, Adiléhou reprend de voler un corner de soucou et ouvre le score pour les Béninois. Un quart d'heure de la fin, sur une erreur de relance de Adéhauti, Bouffal en profite pour servir Enesri qui ne rate pas son face-à-face et égalise pour le Maroc. A la dernière minute du temps réglementaire, Ziyech a la balle de match mais rate le pénalty. Un partout au bout des 90 minutes. La prolongation qui suit ne donne rien. C'est au tir au but que le Bénin fait la différence. Bouffal puis Enesri rate leur tentative. Mama, lui, transforme son pénalty et délivre le peuple béninois. C'est la première fois de son histoire que le Bénin atteint les quarts de finale de la compétition. Tranquille comme un lion de la Teranga, favori de son huitième de finale face à l'Ouganda, le Sénégal n'a pas tremblé et a fait respecter la hiérarchie. Au quart d'heure de jeu, CV Intercept s'appuie sur Mbainian qui sert Sadio Mane pour l'ouverture du score. L'attaquant de Liverpool qui s'offre le luxe de manquer un pénalty en seconde période. Sans conséquence pour les Sénégalais qui feront face au Bénin en quart de finale. Benoît Perre sera en deuxième semaine à Wimbledon. Le Français a égalé sa meilleure performance à Londres en dominant au troisième tour le Tchèque-Hiri Vézeli en 4-7, 5-7, 7-6, 6-3, 7-6. Après Roland-Garros, c'est la première fois que le Français jouera deux huitièmes de finale d'affilée en grand chelem. A 21 ans, Hugo Imbert va disputer le premier huitième de finale de sa carrière en grand chelem. Le Français 66ème à l'ATP a dominé en 3-7 un autre espoir du circuit. Félix Auger-Aliassime, 3 ans de moins mais 45 ans plus haut dans la hiérarchie mondiale. Il retrouvera Novak Djokovic au tour suivant. Il a lâché son premier set de la quinzaine mais Novak Djokovic est venu à bout d'Uberturkacz. Il a fallu 4-7 au numéro 1 mondial, loin d'être dans un grand jour, pour venir à bout du polonais de 22 ans. 7-6, 6-7, 6-1, 6-4. Simona Alep sera au rendez-vous des huitièmes de finale. La Roumaine est facilement venue à bout d'une autre ancienne numéro 1 mondiale. Victoria Azarenka, plombée par de trop nombreuses fautes directes. 6-3, 6-1, en une heure et six minutes de jeu. Le débrief du meeting de Lausanne, toujours en compagnie de nos consultants. Mehdi Bala, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Pékin sur le 1500 mètres. Et Romain Barras, le champion d'Europe du Décathlon à Barcelone en 2010. On a encore vécu une superbe étape de ligue de diamants. Lausanne, traditionnellement, ça va vite. Et ça a été le cas puisqu'on a commencé très fort avec peut-être la performance de cette saison 2019. On va peser nos mots. Il y a eu déjà tellement de gros chronos. Mais sur le 200 mètres masculin Romain, Noah Lyles a marqué les esprits. Il a claqué fort dans un couloir qui lui convient à l'extérieur au numéro 7. 19-50, Romain. Oui, il vire bien quand le virage est large. Là, il a très bien viré. J'aimerais connaître, et on va les avoir dans les jours qui viennent, mais son temps sur le dernier 100 mètres. Parce qu'il rentre avec André Degrasse à la sortie du virage. Mais quelle différence dans la ligne droite. C'est, vous vous rappelez du Jamaïcain qui avait été vice-champion du monde du 200 mètres. J'ai perdu son nom. Dan Blake. Non, le petit jeune que Renaud Languev appelait l'aérogisseur. Je vais vous le trouver tout de suite. L'aérogisseur, mais regardez. Warren Weir. Warren Weir. Eh bien, regardez, cette qualité de pied, cette qualité de foulée dans la dernière droite. Son pied, il ne s'affaisse jamais. Il n'y a aucune perte de vitesse. On a l'impression qu'il accélère jusqu'au bout du 200 mètres. Et ça, physiologiquement, c'est impossible de faire ça. Il y avait même un peu le frein à main dans les deux derniers mètres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce garçon, effectivement, a une dernière ligne droite et a un placement en course. C'est presque parfait. Ça va vite sur le sprint court aussi, puisqu'on a eu un gros 100 mètres avec Justin Gatlin, qui avait réalisé 9,87 du côté de Stanford il y a quelques jours, 5 jours à peine. Il a remis le couvert Romain. Là aussi, en relâchant, en mettant le frein à main. Gros départ, grosse mise en action. Et il s'impose en 9,92. Pépère. Oui, presque pépère, parce que c'est vrai qu'il se relève dans les 7, 8 derniers mètres, en sentant certainement qu'il est en train de partir un peu à la faute, parce que très à la bataille, très crispé, pour rattraper une mauvaise sortie de bloc. Mais Gatlin confirme son ton de 9,87 de Stanford, qui fait de lui l'homme le plus rapide du monde de tous les temps, à plus de 35 ans. Une autre jeune femme qui est de retour après un gros arrêt, puisqu'elle est devenue maman. C'est bien sûr Chellian Fraser-Price. Elle a couru en 10,73 aux sélections jamaïcaines. Deuxième départagée à la photo finish face à Hélène Thompson. Eh bien, Mama Rocket, comme on doit la surnommer maintenant, Romain, a encore fait un énorme départ au couloir numéro 5 et va s'imposer dans un chrono canon 10,74. Énorme départ, énorme transition, énorme fin de course, énorme chrono à la fin, forcément, 10,74. C'est peut-être plus fort que les 9,92, enfin c'est sans doute plus fort d'ailleurs que les 9,92 de Gatlin. Aujourd'hui, les conditions pour le sprint étaient exceptionnelles et les athlètes en ont profité. Elle, qu'on avait vu gérer à Stanford, eh bien aujourd'hui, elle n'a pas du tout géré. Elle a exposé la concurrence. On continue avec le 5000 mètres masculin où là, il y a eu une petite bourde, Mehdi. Là, c'est plus le côté marrant. Effectivement, on va parler de 5000 mètres. C'est sûr que Gagos Ghebrewet nous a surpris en accélérant à 700 mètres de l'arrivée. On s'est posé la question justement s'il s'était trompé. Et effectivement, en franchissant la ligne d'arrivée, un tour de l'arrivée, il a tout simplement fêté une utopique victoire. Alors qu'effectivement, elle restait un tour. Et regardez quel jachat qui lui continue son effort. On termine ce petit débrief avec la dernière épreuve. C'est le 110 mètres masculin. Mehdi, c'était l'occasion de revoir Pascal Martineau-Lagarde au couloir numéro 2 après une longue blessure qui l'a embêtée. Et franchement, ce n'est pas si mal ce qu'il fait PML en 13-34, réalisant les minimas malgré la victoire du médaillé européen Orlando Ortega. C'est même très bien, Samir, déjà de réussir à rentrer de cette manière-là avec un niveau de performance requis réalisé dès sa première sortie. C'est important, ça va le rassurer justement dans l'optique des championnats du monde et le tranquilliser justement face à sa préparation. A PML, il est très très fort dans la tête parce qu'effectivement, il a des galères successives. Et à chaque fois, il arrive à remonter en selle et à se battre. C'est un vrai guerrier. La dernière fois qu'il nous l'avait fait, c'était à Eugene en 2015. Il revenait de blessure. Il avait claqué un 13-06 et une victoire dans le plus grand meeting du monde. Et bien, il réitère avec justement ces fameux minimas, le niveau de performance requis. Prochaine étape très importante pour lui, ce sera certainement les championnats de France avec très certainement aussi quelques meetings histoire de se remettre sur jambes. On en reste là. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochaine étape de la Ligue de Diamants sur les antennes d'RMC Sport, ce sera le 20 juillet prochain du côté de Londres. Mais vous pourrez aussi passer, si vous êtes sur la Côte d'Azur, par l'étape de Monaco. Ce sera le 12 juillet prochain. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501